allo allo j'espère que ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les OUU pastels je sais pas s'il y a une façon de le dire ok OUU je pense que c'est vraiment comme ça OUU en tout cas ça me paraît comme comme marque comme nom de marque ouais fait que dans le fond et mon dieu c'est pas très centré cette chose je déteste ce trépied donc c'est ça pour celle qui me suit un petit peu dans les dernières semaines j'ai recommencé à colorier puis ça m'a fait un bien fou dans le fond je colore puis j'alterne avec le diamond painting pour vrai c'est deux loisirs qui se complètent à merveille j'ai déjà fait quelques vidéos coloriage vous voyez que je traîne encore ce mot dire me fatiguant j'ai fait quelques vidéos coloriage puis je vous disais que moi le crayon à alcool, le crayon feutre j'étais pas bonne avec ça sauf que là j'ai décidé de regarder plein de vidéos puis en tout cas je vais vraiment essayer de peaufiner ma technique mais sinon quelque chose que je me suis dit qui serait cool c'est de comme peut-être mélanger le bois et le feutre comme dans un des coloriages que j'ai fait là cette semaine mais faire des petits détails au feutre ça peut être cool fait que je me suis dit qu'au paix des pires si je reste poche dans mes coloriages au feutre ils vont quand même me servir à ça donc moi j'ai j'ai opté pour les OU couleurs pastels parce que quand je colore j'utilise principalement des couleurs néon des couleurs pastels c'est vraiment ma base de chaque coloriage donc je savais que dans ce paquet là j'allais retrouver mon bonheur j'ai reçu les crayons hier oh allô skippy j'ai reçu les crayons hier puis j'ai déjà fait les swatchs c'est ça qu'on dit swatch je crois que oui donc on va l'ouvrir ensemble c'est ça que j'aime pas ce trépied là vous êtes beaucoup trop proches donc les crayons ont l'air de ce sont juste de même tu te dis wow ça va être beau puis après tu souhaites juste que les couleurs sortent comme sur les capuchons mais en tout cas je vais vous montrer ça là mais en tout cas c'est ça je démonterai pas un punch des couleurs mais vite de même si ça a l'air de ça dans le paquet de crayons on a ça ici c'est super pratique c'est dans le fond pour mettre en arrière de ta page quand tu colores pour pas que ton crayon feutre vienne tâcher l'autre page c'est le fun mais c'est juste que je trouve que le formule est quand même petit fait qu'il faut que tu le déplaces dans ton coloriage chose qui va vraiment me taper ses nerfs en tout cas je sais pas si je vais l'utiliser je pense pas mais en tout cas je trouve ça quand même cool d'avoir pensé en mettre un dans le paquet moi ce que je fais c'est que je mets des feuilles comme une épaisseur de carton ou une épaisseur de feuilles en dessus de mon dessin pour pas que ça tâche l'autre image mais quand même je trouve ça bien pratique et puis t'as aussi un petit un petit dépliant comme ça où est-ce qu'ils montrent pis qui expliquent leurs produits pourquoi ça s'appelle comme ça c'est justement ça tantôt je voulais dire au UU mais ça me fait vraiment penser comme à la plage genre style Nouvelle-Zélande ou je sais pas là fait que j'ai pas lu l'histoire mais j'ai l'impression que ça vient un peu de là en tout cas fait que t'as comme des techniques aussi quelle couleur mélanger ensemble faire des beaux dégradés en tout cas t'as plein de choses c'est super cool et puis t'as les petits cartons qui viennent avec pour faire ton swatch de couleurs éventuellement je veux refaire un nuancier avec tous mes crayons étant donné que j'en ajoute comme plusieurs à ma collection en ce moment il y en a que je vais me départir que je vais laisser aux enfants fait que je veux vraiment comme tout refaire mes nuanciers mais pour le moment ça me tente pas c'est quand même une grosse job mais c'est ça fait que je trouve ça le fun quand les compagnies crayons nous donnent des papiers pour pouvoir faire notre swatch de couleurs pour pouvoir voir justement comment que les crayons vont sortir donc on va commencer avec la page numéro 1 fait que j'ai tout swatché tous les crayons un à un les couleurs sont vraiment belles est-ce que c'est toutes des couleurs pastels ? non certaines couleurs je trouve qu'ils sortent quand même plus foncées qu'une couleur pastel mais ça reste que les couleurs sont très 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 belles si mettons mélanger ces petits bleus là ensemble ça va être écœurant quand j'aurai retrouvé la bonne technique bien sûr parce que pour le moment ça fait pas des très beaux dégradés mais un jour je vais réussir fait que c'est ça ça c'est comme mes couleurs preff pour vrai sur ce carton là c'est vraiment les plus belles couleurs à mon avis les roses sont super beaux il y a vraiment des belles teintes de rose comme ça ici je trouve ça écœurant mais tu sais encore là comme ça ici c'est plus fluo que pastel à mon avis mais ça reste que c'est des très belles couleurs fait que ça excusez c'est les 24 premières couleurs puis ça ici c'est comme là c'est comme ce petit verre là il est écœurant mais pour moi c'est pas tant un verre pastel ça c'est un verre pastel pour moi dans ma définition à moi mais c'est ça puis on voit qu'on a quand même beaucoup de gris seigneur je m'excuse on a beaucoup de gris est-ce que c'était nécessaire d'en mettre autant ouh je sais quoi j'aurais peut-être préféré avoir comme telle plus de dégrader de vert mais en même temps ça peut être pratique d'en avoir plusieurs est-ce qu'on peut s'en sortirs-essor avec un seul et unique kit comme ça de OU pastel pour faire des colorages complets si on a rien d'autre je pensais oui mais ça reste basic dans le sens aussi vous êtes comme moi et que vous aimez mélanger plusieurs couleurs ça va peut-être vous limiter un peu mais comme kit complémentaire par exemple je trouve que c'est vraiment un très très beau kit là ce qu'on va faire c'est le moment de me ridiculiser parce que comme vous savez je colore presque jamais au feutre mais là j'ai envie qu'on les teste ensemble donc j'ai trouvé un beau petit coloriage attendez un petit peu que je me place comme ça qui devrait pas être trop trop compliqué je l'espère pis t'sais on va y aller vraiment sur le fly juste pour tester les couleurs et les crayons est-ce que je vais le faire au complet je ne sais pas ça va dépendre à quel point j'ai de la misère avec mes crayons ok on va mettre c'est ça je prends des papiers de construction comme ça hé lui là j'ai trouvé qu'il y aura je pense que je vais le faire tantôt ça me tente fait que on va mettre mes petits cartons fait que ce petit coloriage là il vient de ce livre là un livre de Jade Sommer c'est ses 100 pages qui viennent de ses meilleurs coloriages livres de coloriage fait que il y en a vraiment de tous les genres il y a souvent des dessins là-dedans que je ferai probablement jamais oh j'ai vu une autre livre de licorne ici oh le sapin il y a eu la licorne j'ai vu une licorne oh j'adore la licorne ok fait que là je pense qu'on va s'enligner sur des fleurs parce que c'est pas mal ce qu'il y a de plus simple à colorier je crois on va se mettre de même j'espère vraiment ne pas me ridiculiser mon papier pour faire des tests de couleur comme ça hier vous voyez là j'ai essayé tu sais si j'ai réussi quelque chose c'est ça parce que dans le paquet dans le fond il y a un crayon qui s'appelle le crayon blender mais je sais pas si genre ça se utilise vraiment comme un blender comme au crayon de bois je sais pas alors je sais pas du tout bon ok comme ça j'ai envie d'y aller avec du bleu avec du bleu ok on va essayer de retrouver les crayons que je veux utiliser fait que là j'aimerais bien y aller avec le B220 qui est un pas le greyish blue greyish ok fait qu'on va s'en tenir la couleur B B220 B220 ok on dirait qu'on joue au bingo fait que B220 avec B120 B120 qui peut-être B250 B220 j'ai peur là je pense qu'on va y aller basic je me lancerai pas dans les dégradés comme là j'ai peur ok fait que le crayon il se présente de même j'aime vraiment beaucoup 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 la grossesse je trouve ça se tient super bien fait qu'on a un côté comme ça qui ressemble plus c'est un espèce de pointe marqueur je m'excuse c'est vraiment pratique fait que cette pointe-là peut-être pratique peut-être pour faire des plus grosses parties j'ai pas l'impression que c'est la partie que je vais utiliser le plus moi je préfère le côté pinceau de même pis ça il faut pas que t'appuies trop fort parce que si t'appuies trop fort c'est là que tu vas venir tout écraser ta mine pis elle restera pas belle donc tu y vas doucement pis de toute façon je pense qu'on apprend à travailler avec le crayon avec le temps fait que c'est ça qu'on va faire on va apprendre à travailler avec le crayon ce que j'aime c'est que le numéro pis le nom de la couleur est écrit sur les deux extrémités du crayon oups voyons salut zoom focus plutôt pas zoom fait qu'on l'a écrit là pis l'autre côté sauf que c'est pas écrit sur le crayon j'aurais aimé ça qu'ils l'écrivent t'sais comme ça va pas être pratique pis aussi une chose qui est cool c'est ça ici sur le bouchon ça ça là ça fait que si tu mets ton bouchon de même ça l'empêche de rouler je trouve ça ingénieux c'est vraiment le fun parce que quand tu fais des dégradés au crayon de feu de ce que j'ai compris on s'entend je suis pas experte il faut que tu le fasses assez rapidement avant que ton encre sèche fait que là la seule affaire c'est que je me demande si je commence du pâle au foncé ou du foncé au pâle mais seigneur que de questions ok stuff là tu y vas on veut juste tester les crayons dans le fond on s'attend pas à ce que je fasse un chef d'oeuvre ok puis à la base c'est quand même pas un papier qui est fait nécessairement pour ça je sais je me convaincre que c'est normal que ça soit peut-être pas super beau comme ça ça chère je suis désolée je pense ok 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 là là je pense je pense que j'ai réussi un simili dégradé dans une pétale mais ce que j'aime par exemple c'est que je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup plus de marques que ça puis non 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 ça c'est beau oh je suis contente là je m'attendais à ce qu'on voit vraiment beaucoup de démarcations mais c'est sûr que les pétales sont très petites ça ne me donne pas une grande marge de marge pour vrai je trouve que la pointe du crayon elle glisse hyper bien malgré le fait que je n'ai pas un papier qui est fait pour ça puis je m'attendais vraiment à ce que ça ça grippe comme je ne sais pas comment dire j'aime bien cela puis de ce que j'ai compris aussi c'est que la couleur va comme changer aussi comme en séchant un peu ok 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 on va refaire la même affaire ici dis-moi pas que je vais pouvoir colorier au crayon que je vais aimer ça parce que moi ce qui me tanne c'est vraiment quand on voit les démarcations ça ça me tanne énormément mais là à date on s'enligne pour en avoir trop trop je suis très mal placée ok à date les couleurs sont vraiment belles après ça je vais changer de teinte je me suis trompée il fallait je passe le contraire j'aime beaucoup ça genre vraiment oh mais là l'affaire c'est que ça va être dangereux parce que je vais tout vouler vouloir mais ma fille en a mais c'est pas eux qu'elle a c'est peut-être pour ça que je les avais moins moins elle a les OU mais pas les OU mais pas les gros c'est comme des petits noirs puis je trouve qu'ils travaillent pas pareil ok je pense que j'ai même réussi à faire un dégradé qui a de la l'oeuvre oh mon dieu attendez j'ai refoulé ma fleur là puis je vais vous la montrer ok vous me dire ce que vous en pensez je crois que je me trompe dans mes couleurs ça c'est c'est le pâle ou le foncé euh euh 220 c'est le pâle 250 c'est le foncé c'est ça 220 je suis tout mêlée ok non ça c'est le pâle ok ça c'est le foncé ok c'est bien stressant je veux pas ok c'est parce que j'ai comme je suis tout mêlée je suis tout 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 mêlée dans mes crayons ça va prendre une certaine technique d'organisation ouais mais je pense que je viens de comprendre un peu comment ça marche là j'ai vu plusieurs vidéos qui disaient que tu sais il faut repasser puis repasser puis tu sais en tout cas si éventuellement je deviens popée je vous ferai une vidéo pour vous l'expliquer dans mes mots je viens carrément de me tromper de couleur c'est ça qui me fait absolument que les crayons de bois ça va bien parce que je reconnais ma couleur mais là on se fie au bouchon puis c'est pas nécessairement la couleur mais j'ai vraiment caché quelque chose gang regardez bien regardez bien ça on voit-tu je vais me lever debout ok à part celle-là ici là parce que je me suis trompée dans mes crayons regardez je pense que j'ai vraiment réussi à faire un dégradé qui a du sens là hein qu'est-ce qu'on en pense ok fait que après ça on va juste comme enchaîner parce que là si je m'attarde à ça à mon dégradé réussi on s'en sortira pas la seule affaire que je trouve compliquée un peu c'est ça c'est que je connais pas les couleurs là fait que on va faire une grosse fleur on va y aller avec du espèce de petit orange fluo YR110 qui est lui on a besoin YR30 qui est comme une espèce d'orange pâle Skippy est-ce que tu le vois ok ici puis YR70 qui est vraiment comme un orange fluo Skippy arrête de te frotter sur ma caméra et je m'excuse vous avez mon bras je vais comme m'approcher je m'excuse on va s'approcher comme ça de la pétale je vais faire la pétale qui est là ok fait que là ce que j'ai fait ici c'est que j'ai commencé avec mon plus pâle comme ça ça c'est le plus pâle il ne faut pas je me mettre après ça j'ai pris lui ici pourquoi il lui a l'air beaucoup plus pâle ok on va essayer on va essayer puis là je viens repasser comme sur ici là sur ma fin mais je le descends un peu puis je le fais dépasser comme ça puis là on reprend notre petit pâle puis on vient juste comme repasser sur la jonction je ne sais pas si on dit une jonction puis là après ça je viens prendre l'eau couleur je cherchais la même chose ça marche j'en viens pas voyons je ne vais pas prendre une barre de crayon je n'en reviens pas mais outre le fait que je réussis à faire des dégradés on est là pour parler du crayon je trouve que la pointe pinceau va écœurément bien écœurément ça va vraiment bien peut-être que je changerais la lumière ça ferait moins d'onde comme ça ouais je trouve que la pointe elle va super bien comme je vous disais je pense que le truc c'est vraiment de ne pas peser trop fort ce qui est cool avec les OU c'est que c'est quand même des crayons qui sont considérés comme très abordables pour la qualité justement c'est sûr qu'on pourrait investir dans des crayons beaucoup plus chers que ça pour quelque chose de top qualité mais tu sais pour des gens comme vous puis moi en tout cas vous je ne sais pas mais des gens comme moi qui colorent vraiment juste pour le kick je veux dire on n'est pas des en tout cas moi je dirais un jour pour le plaisir je ne pense pas nécessairement que ça vaut la peine mais en tout cas à moins d'avoir le budget pour se le permettre je ne dirais pas m'acheter des crayons à 200$ pour 48$ mais bon c'est sûr et certain tandis que là ici on parle de voyons je me trompe tout le temps de bord j'ai payé autour c'est une trentaine de dollars pour 48 crayons je trouve que ça a bien 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 l'heure pour le crayon que j'ai en ce moment puis en ce moment je parle à quelqu'un qui colore jamais avec j'arrive pas d'accrocher je colore jamais au feu parce que justement je ne trouve pas que le fini est beau je ne suis pas capable de jouer avec mes couleurs ça fait des traces mais là sérieusement tout le temps sérieusement je ne vois pas de traces je sérieusement je suis agréablement surprise les couleurs se mélangent bien ça aussi c'est peut-être quelque chose j'ai jamais été capable de faire des dégradés peut-être parce que j'avais pas nécessairement les bons crayons mais il faudrait que je vous les montre ceux que ma fille a là pis c'est ça c'est la marque c'est la même marque mais c'est ça ça fait pas la même job je comprends pas faudrait-je faire des recherches peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça marche pas de la même façon après ça on va en faire une autre couleur là j'ai vu qu'il y avait des OU métalliques et là ça me tente à ce temps que je sais que je suis capable de colorier avec ça c'est très très tentative honnêtement faut pas se fier à la couleur du capuchon parce que c'est vraiment pas la même chose pis c'est vrai qu'une fois que le crayon sèche la teinte elle change un petit peu parce que là je viens de repasser sur une pétale voir ce que ça allait faire pis ça sort plus foncée pis regardez le dégradé il ressort beaucoup plus quand on attend quelques minutes je me trompe tout le temps de bord la pogne je sais pas si on peut dire ça comme ça excusez-moi je m'inquiète la pogne du crayon est vraiment cool j'aime ça que le crayon soit gros je trouve ça se tient vraiment bien pis j'écoutais aussi une review d'une fille américaine pis c'est ça qu'elle disait qu'il fallait pas avoir peur avec les OU probablement qu'avec tous les marqueurs ce style de crayon c'était de repasser pour justement avoir la teinte qu'on veut exactement que c'est fait pour ça c'est comme ça qu'on va venir mélanger les couleurs ah on essaye-tu le blender je sais pas si ça sert ça à quelque chose on essaye-tu je vais le retrouver bon il est comme ça ici la teinte 0 focus focus mon ami on est trop proche si tu veux pas en tout cas ça peut pas mais c'est je sais qu'il y a dans le fond blender color colorless 0 ah on l'a ok pis on a les deux pointes j'ai aucune idée à quoi ça sert pour vrai on va que blender c'est pour m'amuser des couleurs mais il était déjà nutisé j'ai l'impression en plus qu'il faut vraiment l'utiliser sur un papier exprès parce que ça a l'air de faire des oh non j'ai tout scrappé ma fleur elle est pas belle là ok fait que je vais en faire une autre avec vous avant pis après ça va être terminé pis à la fin de la vidéo je vais venir vous le remontrer mais je me montrerai pas en avance rapide là parce que c'est ça le chat qui m'ignonne après ok on y va dessus avec on va essayer quelque chose de plus plus prononcé comme dégradé c'est vrai qu'on est capable de faire des dégradés on va essayer avec un petit rose comme ça avec un rose comme plus fluo RV280 pis un rose foncé genre fuchsia RV comme ça ok là on joue le tout pour le tout les amis on va essayer sur cette pétale ici je vais faire exactement comme j'ai fait sur l'autre fleur là je vais me faire je suis sûr j'ai un mauvais feeling comme ça Romane c'est pas le temps là je pense que je pourrais appuyer encore moins fort pour faire vraiment comme l'effet de pinceau c'est ça ah ça se mêle donc bien bien ok les couleurs se mélangent vraiment bien jusqu'à je je suis sans mais ça comme je disais tantôt c'est pas les couleurs les plus pastelles que j'ai vu toute ma vie Romane non excusez j'espère que vous avez pas fait le saut les couleurs sont quand même foncées j'ai vu j'ai réussi un nom dégradé là j'ai réussi je vous dirais je vous dirais que mon appréciation à date est assez est assez élevé à un point où j'ai très très envie d'aller me commander les métalliques imaginez-vous là vous faites votre dessin mais vous pouvez venir faire des petits des petites pétales métalliques dans le dessin hein c'est pas pire ça mais ouais pour vrai je suis c'est pas parce que j'ai écouté plein des vidéos que je suis capable de colorier avec pour vrai j'en ai regardé mais sans vraiment porter attention je veux dire j'ai juste compris qu'on pouvait les chevaucher pis que habituellement ça se mêlait bien mais c'est vrai le crayon il glisse bien les couleurs sont sont très belles comme je vous dis je me répète c'est pas les couleurs les plus pastelles que j'ai vu de toute ma vie mais les couleurs sont vraiment belles ça glisse bien c'est ça j'ai pas un papier exprès pour ça mais non je suis très contente là je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici pour que ça fasse ça ça je sais pas est-ce que je devrais repenser oui est-ce que je devrais repenser comme ça ou ça va juste empirer je sais pas oh j'ai dépassé oh j'ai dépassé les couleurs les couleurs ils ressortent comme vraiment plus celle-là c'est celle que j'ai fait deux fois elle je l'ai faite une fois fait que là tu sais on voit elle est plus pâle fait que je pense qu'il faut pas avoir peur de repasser justement fait que je finis le dessin puis je vous montre ça quand j'ai terminé tada fait que ça donne ça tu sais on le voit côté dégradé il va me falloir de la pratique mais c'est normal j'ai pas réussi à faire un dégradé au crayon de bois avant plusieurs plusieurs essais fait que je me dis que c'est quand même pas super pour une première tu sais on voit ici les crayons les teintes se mélangent super bien mais c'est ça il faut une certaine maîtrise pour qu'il y ait pas de traits de crayon entre les couleurs mais tu sais je trouve que pour une première fois c'est quand même bien donc ça veut dire que le crayon c'est vrai que les couleurs se mélangent bien ensemble côté couleurs je trouve que c'est pas 100% pastel mais les couleurs sont vraiment belles pour vrai le genre écœurant là ici j'ai essayé une autre technique j'ai tout fait le fond je voulais voir si en faisant tout le fond ça allait faire comme vraiment des traces où c'était vraiment uniforme comme fond puis honnêtement ça a pas fait de traces du tout puis après ça je suis allée prendre mon plus foncé puis je suis allée faire le dedans c'est vraiment avec des lignes puis j'ai pris mon troisième plus foncé puis je suis allée encore faire des lignes ça fait que ça fait un autre style complètement différent du dégradé comme ça puis j'aime beaucoup ça j'ai un peu utilisé la même chose comme dans les tiges j'ai mis un verre pâle puis j'ai pris le verre le plus foncé que j'avais pour venir faire comme juste un petit peu de relief là c'est sûr que c'était limité j'ai voulu faire le dessin juste avec ces crayons là si j'avais eu des couleurs comme plus flash ou plus foncées j'aurais vraiment pu venir faire des lignes encore plus foncées orange j'aurais pu venir faire un trait encore plus foncé vert pour donner comme de la profondeur sinon celle-là je l'ai quand même on voit zéro dégradé dedans mais quand même un petit peu parce que j'ai voulu faire l'effet contraste j'ai voulu commencer par le foncé et finir par le pâle un peu comme celui-là ici le premier que j'ai fait les autres c'est contraste j'ai commencé par le pâle puis j'ai fini par le foncé je trouve que celui-là est quand même bien réussi celui-là aussi quand même quand même puis celui-ci je l'ai fait avec un fond gris puis une ligne mauve pour faire un espèce de petit relief je trouve que ça fait comme un espèce d'effet un peu cartoon tu sais les bonhommes animés ou les livres pour enfants puis genre ça avec cette technique-là c'est deux l'ensemble avec les tiges j'haïs pas ça j'aime beaucoup les dégradés aussi mais c'est ça je vais devoir pratiquer une chose que j'ai trouvé plate c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mauve c'est comme ici j'aurais voulu faire ça vraiment dans les teintes de mauve il y avait que je prenne un gris puis le seul mauve qu'on a si on regarde les petites cartes il n'y a pas beaucoup de mauve fait que moi j'ai pris celui-là ici avec celui-là ça c'est un petit point négatif mais sinon dans l'ensemble je suis vraiment satisfaite est-ce que j'y les conseille est-ce que je les suggère oui vraiment surtout si vous êtes comme moi vous n'êtes pas des pros ou des c'est pas ce que vous préférez le plus au monde je vous dirais que ça c'est assez de bonne qualité il se travaille assez bien assez pour vous donner justement la piqûre donc voilà pour mon review je vais arrêter de parler parce que j'arrête pas de bouger ça va vous donner mal au coeur mais je voulais quand même vous donner une petite impression mais je vais prendre le temps de m'en refaire un autre je vais aussi sortir ceux à Charlie pour pouvoir mixer le pastel et les couleurs plus foncées pour essayer d'avoir comme plus de profondeur dans mon dessin il y a une chose qui me fatigue aussi c'est que mes fleurs j'aurais vraiment dû faire le contraire commencer par le foncé puis terminer par le pôle en tout cas ça me fatigue un peu mais sinon je trouve que pour une première c'est pas si mal puis c'est un pour vrai c'est un gros coup de coeur pour moi je vous les suggère fortement donc voilà ça fait le tour pour la vidéo j'espère que vous avez apprécié et puis on se reparle dans une prochaine vidéo bye